salut tout le monde aujourd'hui on vous fait une petite vidéo assez sympa alors vous nous l'avez déjà pas mal demandé sur instagram déjà avant même de dire bonjour instagram voilà mais oui forcément forcément on commence par le forçage c'est toujours la bonne technique comme je vous disais aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est un grand sujet vous me l'avez beaucoup demandé et c'est pourquoi faire de la piste en super motard forcément vous connaissez aujourd'hui il ya des enduros il ya de quoi faire vraiment de la moto que sur la route et quel serait l'intérêt de prendre ces motos et de l'aller sur piste alors on a les questions que tout le monde connaît c'est du moins pardon les réponses que tout le monde connaît c'est voilà pour aller vite pour former de l'angle etc mais c'est pas forcément que ça donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est aller trouver des pilotes qui sont sur le paddock vous voyez il y en a tout autour et on va leur poser la question pourquoi ils ont commencé à faire la piste en super motte on va prendre des pilotes qui roulent depuis dix ans des pilotes qui roulent depuis trois mois des mecs qui ont un gros niveau des mecs qui roule comme des billes pour le mec qui roule comme des billes ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir le faire vous même c'est ça qui est pratique voyez voilà donc ce qu'on fait c'est que là on fait un petit roulage puis après on se retrouve après pour les pseudo interviews bon du coup comme on vous a dit on va intervenir plusieurs personnes à ya renault qui sera même compte t'inquiète après jeu après ça à ton tour bon comme on vous a dit on va intervenir plusieurs personnes alors on a commencé c'est très pratique par clarence vous avez là lui il a commencé la moto surprise depuis combien de temps quelques mois même pas voilà et ensuite vraiment quand est ce que tu as commencé vraiment à te mettre sérieusement la piste voyez ça fait vraiment pas longtemps on va commencer par ça puis après on va y aller crescendo donc déjà première question que je peux te poser c'est pourquoi parce qu'avant tu m'avais dit en offre que tu faisais de la route pourquoi tu es passé sur piste sur piste oui pour moi il y avait trop de risques sur la route franchement j'ai vu plein de de potes à moi qui sont pris des gamelles à ça de toucher des voitures à ça de faire que des gros trucs comme ça et ça m'a fait peur ouais j'ai arrêté et après on va dire que le déclic vraiment toi c'était au final la route et les dangers de la route qui t'ont mis sur la piste tu voulais quand même ouvrir en gros et à pas avoir de limite c'est ça après sur piste franchement tu peux ouvrir t'as pas peur qu'il y ait la police t'as pas peur des limites il n'y a pas d'imitation il n'y a pas de limitation il n'y a pas de ça on va dire première sensation une fois que tu as bon on va pas parler de l'aikasque parce que forcément l'aikasque c'était un peu des lignes droites mais on va dire que ta première journée circuit ça s'est passé comment des premières vraies les impressions c'est ma première journée circuit ma première fois que c'est une moto ouais pour rappel c'est des 450 sms et l'année 2013 c'était cool merci de ton commentaire on va on va tourner on va aller voir un peu tout le monde et puis après vous allez voir ça va être sympa vous allez avoir plusieurs avis voilà c'est pas du tout la même chose vous voyez là on va pas parler trop fort parce que on gêne les visionneurs de moto gp attention là il faut être sérieux faut être sérieux bon sinon maintenant complètement différent parcours complètement différent sur la moto donc je vous présente bruno donc toi pour faire simplement qu'est-ce qui comment tu es venu l'idée de faire la piste vraiment super motards ça m'a toujours plu c'est un truc que les premiers 600 xr qui montait en super mode déjà j'étais comme un dingue j'avais pas le temps ni l'argent de monter tout ça mais j'y suis venu sur le tard ça fait un an maintenant je me suis remonté un vieux 4 26 là qu'on peut voir tout propre sous l'ombré là je me régale depuis un an voilà j'ai une nouvelle sensation et on va dire comparé à faire de la route est ce que tu préfères faire de la route en super motards ou faire de la piste alors non moi je suis en moto tous les jours tous les jours je fais 50 bornes avec mon vfr pour le boulot tu as bien l'habitude de faire de la route donc la route je j'ai donné je donne toujours je fais de l'enduro avec mon 2,5 aussi à côté tous les hivers et là l'été on roule pas et je me suis mis au super mode justement pour rouler un peu en moto l'été en fait d'accord c'était vraiment pour profiter de la bonne saison quoi là j'ai fait ça une première saison et là maintenant dès que je peux dès qu'il ya une journée de roulage et on va dire est-ce que tu souviendrais des premières impressions que tu as eu la première fois on va dire que tu as posé tes roues super motards sur une piste oui bah c'était il ya à peine un an je me rappelle très bien j'étais bien flippé j'avais peur comme je venais de l'enduro j'avais une roue en 21 à l'avant tout à l'arrière ça change pas mal de chasse c'est pas le même et quand je mettais de l'angle de suite ça tu sens que la moto tombe quoi donc ça a un petit temps d'adaptation et puis maintenant ça va tout seul ça va tout seul je pars pas en glisse comme les professionnels là mais on va dire que tu te mets pas au tas c'est déjà bien c'est bon merci à toi et puis je pense que vous allez le voir sur les vidéos quelques fois salut tout le monde alors petit changement de décor vous l'avez remarqué on est plus à perpignan bon également le masque oblige coco oblige on n'a pas le choix donc on va quand même reprendre les interviews alors là actuellement je suis avec donc yoann vous allez voir il va vous parler un petit peu de pourquoi il s'est mis au super motard donc déjà dans un premier temps je vais te laisser un petit peu te présenter et aussi présenter un peu ta moto parce que forcément je pense que tu roule pas en 50 alors dis nous en plus donc du coup yoann moi j'ai fait la moto depuis très longtemps on va dire plus de 20 ans j'ai découvert la piste il ya plus d'une dizaine d'années j'ai fait j'ai bien évolué et puis du coup j'ai voulu me mettre au super motard pour essayer d'une nouvelle discipline qui se recroisait avec la piste entre deux j'avais fait deux années d'enduro je me suis dit que le super motard ça pouvait être un très bon compromis je me m'éclate au taquet et ce week-end je me tente pour ma première course et on verra on va voir si le temps le permet déjà là mais non ça va je m'éclate vraiment sur super mode je retrouve vraiment le compromis ce que j'ai ce que j'ai connu sur la piste je retrouve exactement le même plaisir voire en mieux parce qu'on peut plus se tenter sur des choses que sur la piste on fait pas parce qu'il ya toujours une histoire de budget et une histoire de blessures de risques de blessures que là bon on peut tomber mais on n'est pas forcément obligé de se faire mal le budget à la moto voilà on va couper un axe machin c'est ça coûte vraiment c'est vraiment très abordable les roulés les journées de roulage pistes et sont excellente parce que l'ambiance elle est très bonne là l'ambiance à la course c'est excellent c'est convivial chose qu'on a plu à la piste qu'on a connu enfin moi que j'ai connu il ya dix ans justement que tu me dis que tu faisais la piste avant tu faisais vraiment plus ce qui était une moto grosse moto 1000 je commence avec un 600 1 600 après un 750 après j'ai eu je crois à 5 ou 6000 et dans ce meuble ouais voilà donc niveau patate et tout c'est super c'est excellent mais on va dire au niveau poids puissance avec le couple que donne le 450 peut pas dire que c'est pareil mais c'est franchement énorme parce que les vitesses sont beaucoup moins ça va beaucoup moins vite parce que je suis pas peut-être prendre 140 avec le grand maximum voilà on les dépasse pas souvent voilà qu'avec la bm que j'avais là c'est tu prends de 80 facilement donc forcément tous les repères ils sont sont déviés mais le plaisir en courbe et reste complètement le même donc et la sensation là pendant la sensation de vitesse te manque pas parce que forcément entre 220 et 140 c'est quand même pas parce qu'en fait c'est ultra physique déjà un mille c'est l'un physique et en fait la vitesse fait peur parce que tout arrive beaucoup plus vite donc c'est quand on compte pilote j'ai un grand pilote mais j'ai appris des choses qui fait que c'est un enchaînement de plusieurs choses et en fait dès qu'on fait du mille et bien ça va beaucoup plus vite donc faut penser beaucoup plus vite que super moto peut se permettre des choses c'est un peu plus fun quoi plus tranquille mais si on veut chercher des choses faut être pointu quoi ok bah écoute merci à toi je pense que ça vous donne déjà pas mal d'infos on va voir encore du monde un petit peu vous allez avoir des points de vue différents avec déjà ceux que vous avez déjà vu maintenant qu'on a vu yohan je vais vous présenter louis qui est là donc vous allez voir ses parcours complètement différent personnalité complètement différente mais au final qui fait quand même de la piste aussi donc bah du coup louis qui je vais te laisser te présenter en quelques mots ouais bah moi je m'appelle loïcoudré 27 ans et j'habite dans le 66 et je fais du cross et du super mot voilà alors ce qui est déjà pas mal ce que vous pouvez voir c'est qu'il fait 4 mètres 12 et que moi j'ai juste l'air d'un grand à côté donc ça c'est bien mais on va se concentrer plutôt sur l'importance et justement dis moi toi quelle était la première chose qui dit voilà je fais de la moto pourquoi je vais venir faire du super motard parce que c'est quand même des cross qui sont modifiés à la base c'est pas un truc on y vient facilement quoi ouais moi c'est la glisse en fait j'aime j'aime beaucoup la glisse je trouvais ça beau je regardais des vidéos tout ça et je me suis dit c'est ça que je veux faire et après quand j'ai commencé à rouler la glisse est venue très vite parce que c'est ça que je recherche c'est vraiment ce que tu recherchais c'était vraiment prendre du plaisir sur la glisse c'est ça ok et toi quand tu as commencé à mettre le super motard tu avais ou du moins quand tu as vraiment tu dis en tête j'aurais un super motard tu avais quel âge à peu près j'avais 16 ans à peu près ça t'a pris vachement tôt quoi ça m'a pris tôt j'avais je me suis acheté une 4 et demi de 2003 vieux tromblon mais tu t'es régalé direct ça allait très bien ouais c'est cool que le route tout alors là comme vous pouvez voir on a sa moto derrière ce que tu peux nous en dire un peu plus à son sujet oh ben c'est très simple c'est une 4 et demi crf de 2019 j'ai un anti dribble et un frein voilà un béringer et un anti dribble et ça va bien grosso modo est ce que tu es plutôt de la team où il faut mettre du surequipement en style armement militaire ou toi c'est on me prend la moto on se positionne bien on roule ah ouais non non moi je suis de cette team là moi je suis partisan de pas mettre de thunes dans la moto mais plutôt dans les pneus d'aller rouler parce que ça va bien il ya des mecs avec peu de moyens ils roulent très fort donc c'est la preuve ok justement c'est la question suivante c'est dans l'idée de beaucoup de gens faire de la piste est extrêmement cher on en parlait tout à l'heure avec yohan qui lui faisait de la sportive c'est vraiment un coût énorme est ce que toi tu trouves que franchement faire du super motard c'est un sport qui entre guillemets reste accessible parce qu'il faut forcément acheter la moto mais on va dire du moment que tu as tout est ce que c'est quelque chose tu peux t'en sortir comme quasiment n'importe quel sport non je pense que c'est pas accessible parce que moi j'ai fait d'autres sports et le sport on gaspille autant en troisième mi-temps et un resto ok je vois l'idée je vis voilà non c'est accessible parce qu'il ya toujours moyen de se débrouiller et si on veut pas la dernière moto le dernier freinage et c'est comme moi une moto simple pas de prépa etc ça roule déjà très bien ça fait le taf il ya toujours moins d'avoir des pièces d'occasions